Alors, Viritech Apricale, une nouvelle supercar hydrogène de 1100 chevaux. What ? C'est quoi ce monstre encore ? Pour afficher sa maîtrise de l'hydrogène, la société Viritech présente l'Aprical, une supercar sans émission. L'hydrogène est de plus en plus sur le devoir de la scène, présentée comme une alternative aux technologies à batterie, déjà présente sur nos routes. La société d'ingénierie britannique Viritech s'intéresse de près cette solution, et pour présenter son savoir-faire en la matière, elle lève le vol sur la supercar hydrogène Apricale. Sous ces faux airs de Connysigsegg Rega, la supercar anglaise, fait le choix de la pile à combustible pour de nombreuses raisons techniques, et principalement pour des raisons pondérales, mais aussi pour des considérations écologiques, comme l'a expliqué Matt Fox, le patron de la marque, le confrère d'autocar. Vous, vous avez deux problèmes lorsque vous faites le choix des batteries. Plus vous avez besoin de stocker des énergies, plus la voiture est lourde. La deuxième est l'utilisation continue de grandes quantités de matières premières dans la construction des blocs batterie, qui sont potentiellement recyclables, mais même aujourd'hui, nous avons du mal à récupérer le lithium de manière à pouvoir le réutiliser. Oui, alors on peut aussi parler de la production de l'hydrogène, qui est loin d'être propre, donc ça il oublait de préciser pour le coup. Pour l'heure, les détails de la fiche technique n'ont pas été dévoilés. L'entreprise anglaise a toutefois précisé que la supercar utilise des réservoirs à pression renforcée au graphène, c'est-à-dire qu'ils forment un élément structuré du châssis, ce qui a pour but de réduire le poids. Cette dernière valeur n'a pas été précisée, mais les 1100 chevaux annoncés ne devraient pas être à la peine. Si elle est présentée sous une forme virtuelle, la Viritech a pris qu'elle ait de grandes ambitions, et pas des moindres, puisqu'elle veut être la première hypercar hydrogène fabriquée en série au monde. La définition de série semble mal matrisée ici, puisque Viritech prévoit un tirage à 25 exemplaires seulement, au prix de 1,8 million d'euros. Ok, bah à quoi ça sert ce genre de voiture, encore une fois, le psy pour les milliardaires, quoi. Rai, ai, ai, bon bref, je voulais juste vous en parler vite fait, mais ça n'a pas grand intérêt quand même, hein, on va pas se mentir. Donc je vous laisse réagir, ciao.